What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière, je vous ai posé deux questions sur Twitter. La première c'était en gros, en quoi Destiny 2 pourrait-il vous plaire ? Donc qu'est-ce qu'en gros vous aimeriez bien voir dans le jeu ? Et la deuxième c'était, en quoi Destiny 2 pourrait-il vous déplaire ? En gros, ce que vous n'aimeriez pas voir dans le jeu, voilà. Donc c'est parti, j'ai relevé pas mal de réponses, il y a pas mal de gens qui ont répondu, donc j'ai relevé en tout une dizaine de réponses. C'est vrai qu'il y avait des réponses qui étaient assez similaires à d'autres, donc je ne vais pas relever plusieurs fois la même réponse. Et vous allez voir que les trois dernières réponses, et je les ai mis un petit peu à part, parce qu'elles se rapprochent assez bien des choses dont moi j'ai peur. Du coup c'est pour ça que je voulais vous donner un petit peu mon avis avec les réponses à la fin de cette vidéo. Donc on va commencer tout d'abord avec Drogo. Drogo lui nous disait tout simplement qu'il trouvait que le boss, donc le prochain boss dans Destiny 2, on le connaît, il s'appelle Gaol, on le voit dans le trailer, et il avait peur, voilà, qu'il ne le trouvait pas assez énorme, qu'il ne faisait pas assez peur d'après lui. Alors évidemment, sa réponse est tournée sur le ton de l'humour, je l'ai bien compris. Mais voilà, dans Destiny on sait, les boss à chaque fois quand même ils sont assez puissants, bien que voilà, il y a des joueurs qui ont plus ou moins de facilité à finir les raids, à tuer les boss, ça je le sais également. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, je pense que Gaol, même s'il n'est pas si imposant que ça, je pense qu'il fera très mal et qu'il aura des capacités assez spéciales qui vont sûrement être assez redoutables à contrer. Donc aucune crainte au niveau du boss, les gens, je pense que voilà. On le sait également, il fait partie de l'armée rouge, l'armée rouge et cette nouvelle armée Kabbal qui a détruit la tour. Voilà, ça va être tout simplement l'armée qu'on va devoir combattre au début de Destiny 2. Voilà. La deuxième personne qui a répondu, c'est Fares et lui, Fares a peur que Destiny 2 nous coûte encore cher au niveau des DLC. Donc il nous parle également du prix des DLC qui est de 30€. Si je ne dis pas de bêtises, dans Destiny 1, donc les deux premiers DLC, donc c'était les Ténèbres Souterraines et la Maison des Loups qui coûtait 20€ chacun, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, on avait, donc ça faisait déjà 40€. Ensuite, on avait le Roi des Corrompus qui lui seul coûtait 40€, qui était une extension. Voilà, franchement, pour moi le Roi des Corrompus, 40€, ça l'avait allé largement. Et ensuite, on avait donc le dernier DLC, les Seigneurs de Fer, qui lui coûtait 30€. Donc si je ne dis pas de bêtises, on a pour 40 et 40, 80, plus 30€, 110€, plus le jeu de base qui devait coûter 70€. Ça faisait en tout 180€. Et ceux qui avaient pris le Season Pass à l'époque gagnaient, je crois, 10€ en tout. Pour un jeu, franchement, qui a tenu 3 ans, pour moi, ce n'est pas si cher que ça. Je sais qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus jeunes, qui ont du mal à acheter les jeux. Ne vous inquiétez pas, moi, à l'époque, quand la PS2, elle était sortie, je ne pouvais pas me l'acheter. Mes parents ne me l'ont pas offert dès qu'elle est sortie, je l'ai eu des années plus tard. Ce n'est pas pour autant que j'étais malheureux, je jouais à autre chose. A l'époque, je jouais un peu moins à la console, donc c'est vrai que j'étais beaucoup dehors, je jouais beaucoup au foot. Mais je comprends que les plus jeunes ont du mal à acheter les jeux. Ça, il n'y a pas de problème. Il faut aussi comprendre qu'il y a des gens qui sont plus âgés et qui, eux, ont envie qu'il y ait du nouveau contenu et qui sont prêts à payer pour ça. C'est pour ça que le fait qu'il y ait des nouveaux DLC, pour moi, c'est quelque chose de bien. Ça permet d'avoir une durée de vie aux jeux beaucoup plus conséquente. Je pense que si on n'avait pas eu tous ces DLC dans Destiny, aujourd'hui, on n'y jouerait plus. Ça, c'est sûr et certain. Donc, voilà, les DLC, pour moi, ça ne me fait pas du tout peur. Je sais qu'il y en a pour qui, voilà, ça fait cher. Mais il faut comprendre qu'il y en a d'autres à côté qui ont envie, qui aient du contenu et qui sont prêts à payer pour ça. Voilà. Donc, je pense que là, voilà, il va y avoir deux types de personnes qui vont agir. Ceux qui sont assez jeunes, qui n'ont pas forcément les sous. Et ceux qui sont plus âgés et qui, eux, attendent forcément plus de contenu. Prêts à payer, d'ailleurs, pour ça. Ensuite, on a Angel Demon qui nous dit tout simplement qu'il a peur que Destiny devienne un jeu de guerre directement. Et qu'il aime beaucoup le côté Space Opera. Mais il aimerait voir le côté un peu plus MMO. Le côté plus MMO, je pense qu'on est nombreux à vouloir le voir pour Destiny 2. J'espère d'ailleurs qu'il arrivera. C'est vrai que moi aussi, j'ai peur que ça soit un peu plus tourné sur le côté guerre. Et moins sur le côté exploration. C'est vrai que quand on voit cette tour qui est attaquée et qu'on voit directement que ça va être le carnage dans Destiny 2. Il va y avoir beaucoup de combats, je pense. Et j'espère qu'on aura toujours ce côté découverte et de pouvoir tout simplement visiter les lieux. Enfin, voilà, j'espère que ça ne sera pas tourné uniquement vers le côté guerre. Mais qu'on aura encore beaucoup d'explorations à faire. Je le souhaite en tout cas fortement. Ensuite, on a Adrien qui, lui, nous parle des temps de chargement. Il les trouve vraiment super long. Alors là, je pense que les temps de chargement, on est nombreux à s'en plaindre. Mais je pense que les temps de chargement sur Destiny 1 sont aussi longs. C'est parce qu'à l'époque, le jeu était sorti sur PS3 et 360. Et j'espère vraiment que les temps de chargement seront vraiment beaucoup plus courts pour Destiny 2. Maintenant, franchement, quand on voit la PS4, la PS4 Pro, la Xbox One, il y a la Scorpio qui va sortir d'ailleurs. Les PC, je pense que voilà, les machines sont quand même assez performantes. Et qu'on peut s'attendre à ce que les temps de chargement soient beaucoup plus courts. Mais je pense que des temps de chargement ne font pas qu'on achète le jeu ou pas. Voilà, je pense que si le jeu, on l'aime, on est prêt à attendre un petit peu en orbite. Le temps de charger la map, bien évidemment. Voilà, je ne pense pas que ce soit vraiment un critère qui fasse qu'on achète ou pas Destiny 2. Ensuite, on a Gepa d'idée qui nous dit tout simplement qu'il aimerait qu'il bosse beaucoup plus le scénario. Parce que c'est vrai, ce qu'il nous dit, que hors carte de grimoire, eh bien, c'est assez léger. C'est vrai que le scénario sur Destiny 1 est assez léger. Moi, je le rejoins fortement. C'est vrai que si vous voulez connaître toute histoire de Destiny, il faut lire toutes les cartes de grimoire. Il y en a vraiment énormément. Alors, moi, d'ailleurs, je ne les ai pas toutes lues. Je vous le dis, je n'ai jamais lu toutes les cartes de grimoire. Lady, elle les a lues deux ou trois fois, je crois. Elle connaît assez bien le sujet. Mais moi, je n'ai jamais lu toutes les cartes de grimoire. Voilà, ça me fait chier de les lire. J'aimerais, au contraire, que les cartes de grimoire, s'il y en a sur Destiny 2, soient intégrées au jeu. C'est-à-dire qu'on puisse directement les lire sur le jeu. Voilà, en gros, vous débloquez une carte de grimoire, vous pouvez directement aller la lire. Vous n'avez pas besoin d'aller sur votre PC ou sur votre téléphone pour aller lire la carte de grimoire. Et ça, j'aimerais beaucoup que ça soit incorporé au jeu. Je trouve ça assez chiant de devoir aller chercher à côté, voilà, si on veut connaître vraiment l'histoire de Destiny. Et moi, je vous le dis clairement, il y a des choses que je connais, c'est parce que Lady me les a racontées. Sinon, je ne les saurais même pas. Et du coup, voilà, ça, c'est vrai que je le rejoins fortement là-dessus. Et il nous dit également qu'il aimerait avoir une quarantaine de missions sur l'histoire. Franchement, voilà, moi, je trouve que ça serait vraiment pas mal d'avoir quand même pas mal de missions. Des missions assez conséquentes. Et surtout, que les cartes de grimoire soient incluses au jeu. Ça, franchement, pour moi, ça serait vraiment primordial. Au moins, on pourrait en prendre un petit peu plus sur l'histoire. On n'aurait pas besoin d'aller chercher sur le PC ou sur le téléphone. Et ça serait vraiment une très, très bonne chose pour Destiny 2. Ensuite, on a AZMog qui nous dit qu'il a peur que ça soit vraiment trop facile pour Destiny. Puisqu'on sait, il nous avait dit déjà à l'époque qu'il aimerait que Destiny 2 soit un jeu beaucoup plus accessible à tout le monde. Alors, je le rejoins à ce niveau-là. On le sait, nous, enfin, voilà, on est là depuis le tout début de Destiny. C'est assez simple au niveau du PvE. Maintenant, les raids, c'est vrai qu'on les torche assez rapidement. Par exemple, le raid d'Axis, nous, on l'avait fini la première soirée. Je pense que c'est la même chose pour beaucoup de gens qui sont là depuis le début du jeu. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai peur que Destiny 2 soit assez, voilà, soit trop facile. Et j'aimerais vraiment, quand il nous parle de beaucoup plus accessible à tout le monde, que ça soit uniquement sur le PvP. Parce qu'on ne va pas se mentir. Aujourd'hui, sur le PvP, quelqu'un qui ne joue pas au jeu, qui vient tous les 2-3 mois sur Destiny, qui veut faire une partie de PvP, il se fait dégommer. Mais tout le monde en PvP, tous ceux qui squattent, qui tryhardent le PvP, ont les armes avec les bonnes percs. Aujourd'hui, même moi, j'ai fait de la bannière de fer, je n'avais pas joué en PvP depuis le début d'année, je crois. Je me suis fait retourner. Les mecs, ils ont tous les percs qu'il faut. Voilà, enfin, ils savent jouer également, on ne va pas mentir, ils ont du niveau. Mais quand vous êtes un mec qui vient de temps en temps en PvP, vous ne restez vraiment pas longtemps. J'ai monté mon chasseur en 5, j'ai arrêté la bannière, je n'y ai plus joué. Bon, après, je ne vais pas vous mentir, je faisais quand même des parties assez raisonnables. Mais sur les premières parties, je me faisais retourner. Et quelqu'un aujourd'hui qui ne joue pas à Destiny, qui vient de temps en temps faire du PvP, croyez-moi, il n'y reste pas longtemps et ça, pour moi, c'est vraiment un point faible. Voilà, donc il y a un abonné d'ailleurs qui m'en a parlé il y a quelques temps. Et je trouve que ça serait vraiment une très bonne chose. Lui, il m'a dit ce qui serait vraiment bien sur Destiny, c'est que les armes aient leurs propres percs. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas retrouver des percs différentes. Exemple, sur le palindrome, il faudrait que sur tous les palindromes qui soient lootés, il y ait, par exemple, balle chanceuse et hors-la-loi. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas des palindromes différents, qu'il y ait un seul palindrome et que tout le monde ait le même. Et pour moi, c'est vrai qu'il y aurait beaucoup plus d'équité au niveau du PvP. Par contre, à ce niveau-là, s'ils font ça, il faudrait qu'il y ait vraiment beaucoup plus d'armes, beaucoup plus de choix, beaucoup plus d'armes à looter, que l'arsenal dans le jeu soit beaucoup plus conséquent. Mais pour moi, ce serait vraiment une bonne chose que toutes les armes aient les mêmes percs. Au moins, tout le monde serait sur un pied d'égalité. Et quelqu'un qui arrive en PvP, il ne serait pas déjà diminué au niveau de l'écart des joueurs par l'arme, parce qu'il a une arme qui ne tient pas la route. Voilà, pour moi, ce serait vraiment une bonne chose que sur Destiny 2, on ait quelque chose qui soit mis en avant comme ça. Je serais vraiment déçu que sur le PvP, il n'y ait pas un changement. Parce que je ne me plains pas forcément pour moi, mais je sais qu'il y a plein de joueurs, même pour en avoir parlé avec d'autres Youtubers, ils me disent que Destiny, c'est un bon jeu, mais nous, on n'y joue pas parce qu'on se fait retourner, on n'a pas envie. On est dégoûté quand on arrive sur le jeu. Et ça, c'est vraiment dommage. Et pour moi, il faudrait qu'il y ait un gros changement au niveau du PvP sur Destiny 2. Et s'il n'y a pas un gros changement au niveau du PvP, je serais forcément déçu sur Destiny 2. Ensuite, on a Jérémy, donc lui qui revient encore sur le PvP, il nous dit les copourries. Voilà, les armes inégales, également le prix des DLC. Ça rejoint à ce que j'ai dit auparavant. Évidemment, les PvP et la copourrie, j'aimerais qu'il y ait des serveurs, directement des serveurs dédiés, qu'on n'ait plus le problème de connexion. Parce que c'est vrai qu'encore, comme je vous l'ai dit, je suis retourné en bannière de fer. Les connexions rouges, c'est incroyable. Il y en a dans toutes les parties. Et voilà, c'est infernal, franchement. Au bout d'un moment, vous comprenez, on n'a pas tous forcément une bonne connexion. Nous, on n'a pas une bonne connexion, on a la chance d'être dans le vert. Mais je comprends qu'il y ait des gens qui ont une connexion pourrie, qui ont envie de jouer. On ne peut pas le reprocher, ils ont le droit de jouer. Mais voilà, c'est vrai que c'est chiant au bout d'un moment. Il faudrait qu'il y ait des serveurs dédiés, au moins ça ne poserait plus de problème. Et voilà, après il nous dit, trouver une team correcte. Donc ça, par contre, pour trouver une team, les gars, il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Ouais, j'ai pas de team, etc. Je pense que c'est aussi à vous de faire le pas. Il y a des communautés sur PS4, il y a des forums. Même dans les commentaires des vidéos, regardez, il y a des gens qui cherchent des coéquipiers. Franchement, après c'est à vous d'essayer d'aller vers les gens également pour monter une petite team. Ça se fait comme ça. Et surtout, pour ceux qui n'ont pas de team, profitez-en au début de Destiny 2. C'est là qu'il y a des joueurs qui vont arriver. C'est là qu'il va falloir créer vos teams rapidement. Sinon, évidemment, si vous attendez trop longtemps, les équipes vont être formées. Et voilà, vous ne trouverez pas de joueurs. Donc, je vous conseille fortement, franchement, de trouver une équipe dès le début de Destiny 2. Vous serez tranquille et vous aurez vos petits potes. Retrouvez tous les soirs, puis vous passerez des très bons moments. Parce que sur Destiny, on ne peut pas jouer seul. Le jeu est trop limité quand vous jouez seul. Il faut trouver une équipe pour faire des raids, même pour taper des délires. C'est très important. Le jeu vidéo, avant tout, c'est quoi ? C'est fait pour s'amuser, pour se distraire. Et si on ne s'amuse pas, si on ne prend pas de plaisir à jouer, ça ne sert à rien. Du coup, voilà, c'est un petit conseil. Dès le début de Destiny 2, les gars, de trouver vos petits potes, vos petites squads. Et vous allez voir que le jeu va être complètement différent pour vous. Et on se retrouve directement avec les trois dernières réponses. Et là, ça se rapproche très fortement de ce dont moi, j'ai peur. Donc, le premier, c'est J.E. Leclerc qui me dit, ce qui me déplairait perso, c'est de retrouver non pas un jeu vraiment nouveau, mais simplement une extension. Je vais revenir par la suite là-dessus. Ensuite, on a Joub qui nous dit, ce qui pourrait lui déplaire, c'est qu'il n'y ait pas de nouveaux persos. Et surtout, si on doit remonter les trois doctrines et persos. Voilà. Et ensuite, la troisième personne qui est Mugiwara, qui me dilue directement. Il peut me déplaire si on a les mêmes capacités. Super grenade, etc. Et même map, PVE, bref, si c'est juste une extension de plus sans no save. Et là, moi, franchement, j'ai vraiment peur de ça. J'ai vraiment peur que sur Destiny 2, on n'ait pas de réelle évolution au niveau des personnages. On a vu qu'il y a des titans. On a vu qu'il y a des arcanistes. On a vu qu'il y a des chasseurs. Pour l'instant, dans les trailers, on n'a pas vu de nouvelles classes. Pour moi, ça, ça me fait peur. Alors, au niveau des doctrines, on n'a pas vu grand-chose. On a vu, à un moment donné, si je ne dis pas de bêtises, c'est Ikorarei qui utilise une attaque de mêlée cryo-électrique. Donc, à l'arcaniste. Une attaque de mêlée cryo-électrique. Donc, peut-être de la doctrine cryo-électrique. Donc, peut-être de la doctrine rite de l'orage. Moi, j'ai vraiment peur qu'on n'ait pas de nouvelles doctrines, qu'on n'ait pas de nouveaux personnages. Qu'on n'ait pas ce côté découverte qu'on a eu au début de Destiny. Vous savez, quand vous découvrez un petit peu le décor, quand vous découvrez un petit peu les capacités du personnage. J'aimerais vraiment qu'on ait des choses totalement nouvelles. Comme à l'époque, quand vous découvrez le jeu, vous vous dites, c'est magnifique, il y a ci, il y a ça. Moi, j'ai peur que sur Destiny, on ait les mêmes choses. J'aimerais pas que vous me retrouviez au cosmodrome dans Destiny 2, sur la même terre, sur les mêmes choses. J'aimerais que les planètes soient complètement différentes. J'aimerais que les personnages, bon, même si on regarde le chasseur, l'arcaniste et le titan, c'est pas méchant. Mais j'aimerais qu'il y ait des nouvelles doctrines, complètement nouvelles. Ou du moins, si les doctrines restent, qu'elles soient différentes, que le super soit différent. Voilà, j'ai vraiment peur qu'on ait moins ce côté découverte dans Destiny 2. Et que du coup, le jeu, en fait, on s'y lasse vraiment très rapidement. Surtout pour nous qui sommes là depuis le début de Destiny. On est nombreux dans ce cas-là. Et j'ai peur d'être vraiment déçu qu'il n'y ait pas une réelle évolution, un réel changement entre Destiny 1 et Destiny 2. J'ai vraiment peur de me lasser vraiment très rapidement. J'ai hâte de pouvoir jouer à la bêta. J'espère également qu'il y ait une grosse évolution graphique. Si pour moi, il n'y a pas d'évolution graphique également, je serai vraiment déçu. Surtout que voilà, aujourd'hui, le jeu, il n'est plus sur PS3, il n'est plus sur 360. On est vraiment sur les nouvelles consoles. Enfin, les nouvelles consoles, voilà, qui sont en ce moment. Et du coup, on va également avoir le jeu sur PC. On se doit d'avoir une évolution graphique, c'est ce qu'on attend. Trois ans après, le jeu est sorti en 2014. Destiny 2 en 2017. Je veux des nouveaux graphismes. Je veux que les persos aient des nouvelles doctrines, ou du moins que les doctrines soient modifiées. Je ne veux plus être sur la Terre. Je ne veux plus aller sur la Lune, ou du moins que les décors soient complètement différents. Je veux des nouveaux ennemis. Je veux vraiment des nouvelles armes, que tout change. Je n'ai pas envie de me retrouver sur un Destiny 1.5. Je veux un Destiny 2. Et c'est de ça que j'ai peur aujourd'hui. J'ai peur que le jeu reste le même, qu'il soit trop similaire. Et j'ai peur d'être là, c'est assez rapidement. Voilà. Dites-moi si vous trouvez que j'ai raison ou pas. Enfin, si vous vous rapprochez de mon avis ou pas. C'est vraiment ce qui me fait peur pour Destiny 2. J'ai hâte d'être le 18 mai. Il faut savoir que le 18 mai prochain, on aura donc les premiers gameplay. Donc, Bungie sera en live. Ce sera à 19h sur Twitch. Et du coup, il y aura un stream. Ils vont nous montrer le gameplay. Donc, apparemment, si j'ai bien compris, ils vont nous faire faire un tour de map. Peut-être la map qu'on aura donc dans la bêta. Donc, sûrement, une map où on va pouvoir se promener un petit peu comme la bêta de Destiny 1. On avait le Cosmodrome. On avait deux maps de PVP. On avait un Asso. Si je ne dis pas de bêtises, on peut s'attendre fortement à voir la même chose. Et du coup, on aura les premiers gameplay le 18 mai prochain. Et on aura enfin les réponses. J'aurai enfin les réponses. Est-ce qu'il y a une évolution graphique ? Est-ce qu'il y aura les mêmes doctrine, etc. J'ai hâte d'en savoir plus. Mais je ne vais pas vous mentir que c'est vraiment le gros... Voilà, mon gros point d'interrogation. J'ai peur que Destiny 2 soit juste un Destiny 1.5. Et qu'on n'ait pas un réel changement entre les deux jeux. Parce que voilà, trois ans après, ça fait trois ans qu'on joue à Destiny. Je n'ai pas envie de repartir pendant trois ans. Même, je ne pourrais pas. Je ne tiendrai pas trois ans de plus sur un jeu qui est similaire. J'ai envie d'avoir quand même pas mal de changements. Et voilà, j'espère que vous vous rapprochez. Voilà, de mon avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu de tout ce que j'ai pu aborder dans la vidéo. Si vous avez, vous aussi, des choses qui peuvent vous déplaire dans Destiny 2. Et n'hésitez pas également à me dire s'il y a des choses que vous attendez qui pourraient vous plaire dans Destiny 2. Parce que voilà, la vidéo arrivera prochainement. Je vais faire la deuxième vidéo. Donc des choses que vous attendez, en gros, dans Destiny 2. En attendant, les potes, je vous souhaite vraiment un très bon dimanche de Pâques. Un très bon lundi de Pâques. Profitez bien de vos familles. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Tchuss !